Amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo à la fois découverte mais aussi, voilà, première impression, présentation d'un nouveau jeu. Vous vous rappelez la vidéo là, je trouverais sûrement un titre pour la vignette, mais c'est bien sûr l'univers de Like a Dragon Gaiden, le dernier né de la série justement des Yakuza. Et avant toute chose, je tiens quand même à remercier mine de rien l'éditeur du jeu qui m'a fourni un petit code qui nous a permis de l'essayer et de vous proposer justement cette vidéo et ça c'est assez incroyable. Donc pour vous parler un petit peu du jeu en lui-même, c'est bien sûr développé encore une fois par Sega, ce titre c'est encore une fois le nouvel épisode de la saga célèbre des Yakuza bien sûr. Et c'est la suite directe finalement à Yakuza 6 justement, qui va suivre les aventures de notre cher Joryu alias Kiryu bien sûr, qui se passe donc à la fois après Yakuza 6, entre ce jeu là qui est Like a Dragon et bien sûr qui fait office de préquel à Like a Dragon Infinity War. Alors petite anecdote justement là-dessus en fait, c'était censé être justement un DLC du prochain qui normalement sortira en février, qu'on essaiera sûrement de tester sur la chaîne, mais qui voilà au cours du développement a grandi, a grandi pour finalement avoir un jeu complet au final. Et ça c'est vraiment super cool. Alors dans cet épisode-là, on a justement donc la suite des aventures de Kazuma Kiryu, qui devient un petit peu à chance secret, voilà, pour le compte d'une faction des Daidoji, après avoir fait la mort à la fin du précédent épisode. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a sous le pseudonyme de Joryu. Mine de rien, c'est assez marrant. C'est l'espèce d'ambiance qu'ils ont essayé de faire comme ça à la James Bond, où on peut à la fois avoir par exemple une ficelle comme ça dans notre montre, tirer justement sur les ennemis, hop là, et les prendre presque comme Spider-Man, les enrouler comme ça dans un genre de toile. Enfin c'est assez particulier, il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté film d'espion comme ça qui m'a bien plu. Et alors voilà, pour rentrer dans le vif des sujets, là normalement vous devriez être en train de voir justement des images du jeu. Et vous pouvez voir que graphiquement, encore une fois, on n'est pas, je pense, énormément au-dessus d'un Like a Dragon, d'un Judgment par exemple, qui lui était aussi vraiment vraiment sympa. On reste avec le même moteur, on reste avec le même style d'environnement, on reste avec un peu le même style de combat, même si on a voilà ce côté un petit peu agent, le nouveau style de combat agent, qui est un peu une nouveauté vraiment intéressante, qui a pas mal de gadgets, pas mal de petits trucs, qui va peut-être renouveler un petit peu comme ça l'expérience. Et voilà, si vous êtes fan un peu de, je sais pas, de ces films de... Enfin des fois, il y a un côté très très humoristique qui est mis à ça, mais je sais pas, c'est ça, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Voilà, je ne sais pas quoi à vous dire de plus. Donc déjà pour commencer, il va aussi y avoir énormément de cinématiques, énormément de dialogues, énormément de choses à apprendre, surtout dans le début, on est beaucoup moins libre, normalement dans l'espèce de... dans la ville ouverte qu'on est censé pouvoir explorer. Normalement, on est censé pouvoir explorer deux environnements. Donc là, au moment où on sait que, bah je vous enregistre ça, j'ai vu surtout qu'un seul environnement. Et puis le château, bien sûr, le célèbre château. Quand vous y jouerez, vous comprendrez peut-être de quoi... Vous comprendrez de quoi je parle. Alors, petite précision quand même, on est sur PS5. J'espérais vraiment qu'il mettrait à fond en place la DualSense. Parce que ça, c'est vraiment encore une fois, et je vous l'avais dit, dès que la PS5 était sortie, c'était vraiment pour moi la grosse feature de cette PS5. Enfin, vraiment la manette. Il y a des jeux comme Spider-Man qui les utilisent à fond, et c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que sur ce, Like a Dragon, voilà, ça se fait un petit peu discret, même si c'est toujours bien quand même d'avoir des vibrations un petit peu plus haut de gamme, si vous voyez ce que je veux dire, que des classiques. Mais vous n'entendez pas un truc de fou par rapport à ça, vous n'entendez pas quelque chose de vraiment incroyable. Après, voilà, si vous connaissez un petit peu la licence, vous ne devriez pas trop être perdus. Si vous ne connaissez pas trop, vous allez pouvoir vous balader un petit peu dans la ville. Vous allez avoir accès à pas mal de petits mini-jeux, de quêtes annexes, de dialogues. Vous avez les salles de bandes d'arcade pour jouer aux anciens jeux Sega. Ça, c'est vraiment cool. Il y aura pas mal de nouveaux personnages, forcément, à découvrir. Il y aura les deux styles de combat qu'on peut changer à tout moment. Donc le style d'agent, encore une fois, qu'on en a vu tout à l'heure, mais aussi le style plutôt traditionnel de la série, sans les gadgets, sans tous ces choses, si vous voulez vraiment du combat. D'ailleurs, ça peut être vraiment compliqué. Enfin, honnêtement, déjà, les premiers combats, je vous conseille d'acheter pas mal d'objets de soin, pas mal de trucs et tout, parce que ça peut devenir... Il va falloir faire des contres. Il va falloir faire pas mal de petites choses. Et petite particularité, d'ailleurs, si vous êtes fan de la série, justement, ce serait possible, apparemment, de jouer avec d'autres personnages dans le Colisée, justement. Donc moi, je n'y suis pas encore arrivé jusqu'à là. Je n'ai pas encore essayé vraiment cette feature-là. Mais si vous êtes fan des anciens épisodes de la série, vous avez envie de jouer avec d'autres personnages, forcément, vous devez accéder à ça. Il y aura forcément toutes des activités. Voilà, encore une fois, le karaoké, les jeux de cartes. On a vu le jeu de Majong, forcément, qui est disponible. Bref, il y a énormément, énormément de choses. Il y a énormément de boutiques, énormément d'achats, d'objets très particuliers, notamment un caleçon doré, bien sûr, l'armure la plus énorme du jeu. Il y a vraiment un côté second degré qui est tellement énorme, en fait, avec ces jeux-là. Et vraiment... Voilà, ça nous a fait beaucoup rire. Si vous appréciez un petit peu ce côté-là, forcément, vous allez être servis. Et bien sûr, vous aurez le mode. Alors ça non plus, on n'a pas eu le temps de l'essayer. Et malheureusement, même si on a entrevu un petit peu cette feature-là, mais c'est bien sûr le mode simulation de rendez-vous avec des séquences qui seraient filmées en FMV, si vous voyez ce que je veux dire. Si les gens utilisent encore un peu ce terme-là, mais ce sera bien sûr. C'est des choses... Je pense que ça risque peut-être d'être un peu pégétisées, peut-être pas trop pour l'achat. Enfin, je n'ai pas essayé encore. Je n'ai pas essayé, voilà. Mais c'est le genre de scène un petit peu particulière. Donc après, de ce que j'ai pu en voir encore une fois, c'est vraiment une vidéo première impression. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de dialogues de cinématiques, surtout au début. Peut-être qu'après, ça se ralentit un petit peu. Mais de ce qu'on m'a dit, le jeu durait entre 15 et 20 heures, vraiment. Entre 15 et 20 heures, ce qui est plutôt pas mal avant le nombre de cinématiques en tout qu'il y a dedans. Mais si vous explorez directement la ville et tout, franchement, les deux premières ans de jeu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques. Donc préparez-vous. Et surtout, au niveau des missions, de ce que j'ai entendu, ça pourrait devenir un petit peu rondondant, un petit peu... voilà, beaucoup de combats, beaucoup de choses comme ça. Mais encore une fois, si vous appréciez la série, je pense que vous apprécierez clairement. Clairement, il y a un énorme potentiel. Ensuite, je ne suis pas encore arrivé à la fin, mais vu que c'est celui qui est censé se passer, donc en même temps que Like a Dragon, encore une fois, et qui est censé être un petit peu la préquelle, finalement, au nouveau qui sort en février, est-ce que la fin ne va pas finir justement un peu en mode préquelle, en mode... On est en plein milieu du scénario et c'est... Comment dire ? Toby Conti lui aide, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je ne sais pas, je ne me suis pas encore spoil cette partie-là, mais c'est ce qui peut faire peur après si le jeu dure quand même entre 15 et 20 heures juste pour la Main Story Quest. On a quand même un jeu qui a l'air d'être complet, qui a l'air d'être immense et qui a l'air d'avoir vraiment sa propre histoire et qui mérite probablement ce titre en fait de jeu complet et pas de DLC, justement de DLC caché, au contraire. Et je trouve ça cool, même si c'est vrai que le sortir a quelques mois comme ça d'un table. Enfin, moi, si vous aimez bien, la suite sortira pas longtemps après et ça, c'est vraiment cool. Donc, premières impressions, franchement, pour l'instant, vraiment très bonnes. J'ai hâte de découvrir la suite. Après, moi, je découvre un petit peu encore une fois la saga. J'avais fait Judgment, j'avais fait tout ça, mais forcément, vu que je n'avais pas fait les premiers, on arrive en plein, plein dans l'histoire. Forcément, il n'y a pas eu de choses qui se sont passées avant, même s'il y a quand même des flashbacks, des petits trucs qui nous montrent pour pas qu'on soit perdus du tout. À aucun moment, on s'est senti perdus, mais je suppose que si on a fait les précédents épisodes, ben là, forcément, c'est encore bien mieux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, écoutez, sur ce jeu, n'hésitez pas encore une fois à le tester. Je crois qu'en plus, il est disponible sur le Game Pass. Donc voilà, c'est un petit peu honteux ce que je vais dire, mais si vous ne voulez pas forcément l'essayer pour pas très cher et tout, surtout qu'il y a pas mal d'autres jeux disponibles sur le Game Pass, n'hésitez pas à prendre un petit mois. Il y a le Persona 5, Tactica, il y a pas mal d'autres choses qui vont sortir sur le Game Pass ce mois-ci qui ont l'air vraiment très très intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas si je vous conseille d'acheter le jeu ou plutôt de prendre un mois du Game Pass. C'est à vous de voir. En tout cas, ben voilà, je passe un très très bon moment dessus. J'espère qu'on passera d'autres moments. J'espère qu'on testera ce jeu justement en février et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à laisser le petit j'aime pour le référencement, surtout sur ce genre de vidéos, ce qui aide énormément énormément de la chaîne. C'est ce qui permet justement à des développeurs de aussi se dire que ce genre de jeu peut vous intéresser et envoyer des codes, envoyer des petits trucs comme ça qui sont très très sympas. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous étiez beaucoup à être fan justement de cette série et m'avoir demandé de la tester. Donc vraiment, n'hésitez pas et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.